Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par un du film Comment j'ai rencontré mon père réalisé par Maxime Mott. L'histoire c'est cette d'Eliott qui est un père de famille extrêmement aimant, surtout avec son fils Anguéran qui est son fils adoptif. Et leur vie va être bousculée le jour où un immigré clandestin qui a débarqué sur la plage qui était justement devant chez eux va être recueilli par Anguéran malgré le consentement non choisi d'Eliott. Et le pitch du film est de base bizarre. Donc rien qu'à résumer c'est bizarre et c'est compliqué. Mais c'est une idée qui était plutôt intéressante. C'est vrai que le film a mis pas mal de temps à arriver sur les écrans. Ça a fait quasiment 6-7 mois que l'abandonnement s'est sorti. Ce qui pour un film français est extrêmement rare. Ce qui généralement veut dire derrière qu'il y a eu des petits soucis de montage. Et à ce qui paraît le film a retourné pas mal de fois en salle de post-prod. Pour un résultat qui déçoit. Mais qui en même temps on s'attendait à ce que ce soit pas très très bon. Mais le film a une tendresse indéniable. Le souci c'est qu'au sein du long métrage ça ne fonctionne pas. Le film est très mou. Manque clairement d'inventivité ou même de simplicité. Et il se repose sur des archétypes et des stéréotypes qui dans le contexte du film n'arrivent pas à trouver de sens ou de logique. Au niveau de l'écriture. C'est signé par Maxime Mott et David Charon qui ont déjà bossé ensemble sur le film Cyprien. Et David Charon sait que c'est un très grand metteur en scène. Puisque son dernier film c'était Les Naufragies et que c'était vraiment pas très très bon. Mais en fait ce qui ne marche pas dans l'écriture ici en tout cas. C'est pas ce qui ne marche pas d'habitude dans le cinéma de David Charon. Là pour le coup ce qui ne fonctionne pas en fait c'est que. Il y a une envie. Il y a une histoire. Il y a un certain esprit. Au coeur du film ça ne marche pas. Parce que les personnages on nous les dissocie totalement de ce qui arrive face à la caméra. On n'arrive pas à cerner pourquoi à tel moment ils vont réagir de cette manière là. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ils agissent de cette manière là. A des moments où ça serait pourtant crucial que le spectateur arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'ils agissent ainsi. En fait on se retrouve devant une galerie de personnages qui a tout pour être attachante. Le souci c'est qu'au coeur du film ils ne le sont pas. Pour vous donner un ordre d'idée. Elliot devrait être le personnage le plus attachant de tout le long métrage. Parce que c'est un père qui a simplement envie que son fils l'aime. Et en fait il ne veut pas non plus se comporter comme son vrai père. Il veut lui dire je suis ton père mais en même temps ce n'est pas moi qui t'ai conçu. Donc il faut que tu aies ça en tête. Le souci c'est que résultat en guérant lui de son côté il va créer une distance. Et tout le long du film c'est assez touchant de voir Elliot essayer vraiment de passer ça. Et de vraiment prouver en guérant qu'il est son père. Le souci c'est que la plupart du temps on trouve qu'Eliot est simplement un bras cassé. Qui est incapable en fait de se prendre en main. Et à partir de ce moment là le long métrage perd son sens. Parce qu'on voudrait créer une émotion extrêmement forte entre Elliot et le spectateur. Mais vu qu'on le regarde avec un air du genre qu'est-ce que c'est que ce père foireux qui n'est pas capable de se prendre en main. Bah il y a une distance qui se crée. Et résultat on n'arrive pas à rentrer totalement dans le délire. Et le souci c'est qu'en guérant et tendre aussi comme personnage. Mais la plupart de ses actions sont assez bizarrement réfléchies. Et vu que le contexte du film fait que c'est un enchaînement d'archétypes et de stéréotypes. Mixé avec des idées qui ne sont pourtant pas dans ces archétypes et ces stéréotypes. Et nous en tant que spectateur on est complètement perdu. Après le souci c'est que la mise en scène elle aurait pu rattraper le truc. Mais la mise en scène est tellement plate et tellement vide. C'est factuel comme mise en scène. C'est la pire mise en scène possible pour ce genre de film. C'est une mise en scène sur laquelle on ne peut pas porter de regard critique. Parce qu'en fait il n'y a quasiment rien à analyser. Il n'y a pas de travail de cadre. Il n'y a pas de travail de réflexion. Le montage est hyper simpliste. C'est des champs contre champs. Il n'y a aucune ambition derrière. C'est terrible mais Maxime Mott il vient de pondre un long métrage. Où niveau mise en scène c'est le calme plat. C'est à dire qu'on ne peut rien reprocher au film niveau mise en scène. Parce qu'il n'y a pas de tentative graphique. Et on ne peut pas dire non plus que c'est mauvais. Parce qu'en soi c'est pas vraiment mauvais. Parce que c'est hyper technique. C'est une mise en scène rigide et hyper simple. Donc en fait elle est incapable de rattraper les erreurs d'écriture. Puisqu'elle ne cherche même pas elle à se créer une identité. C'est un film si on n'avait pas mis que c'était Maxime Mott. Ça aurait pu être n'importe quel réalisateur lambda qui réalise son premier film en France. Sauf que là résultat c'est un auteur qui est supposé avoir des bagages derrière lui. Qui est supposé avoir pas forcément des idées de mise en scène. Mais au moins des idées d'écriture qui permettent de créer une mise en scène. Là il n'y a rien. Maxime Mott il livre un film qui est plat. Mais genre vraiment plat du début à la fin. Le casting est dans le même esprit. Le casting est très plat. François-Xavier Demaison il est très en sous-régime. Il livre une performance qui est intéressante. Mais il ne la repousse pas le plus loin possible. Pour moi c'est à l'image de la séquence de fin. Il essaye d'amener du jeu de sa personne à des moments où ça ne fonctionne pas. La fin est en queue de poisson parce que ça finit sur un moment qui se voudrait être hyper drôle. Sauf que dans le contexte du film ça ne fonctionne pas. Parce que même le film il n'est pas forcément hyper drôle. C'est plus une comédie tendre qu'une vraie comédie hilarante. On est vraiment devant une comédie où on est plus touché que transporté. Et François-Xavier Demaison a une interprétation qui est dans ce même esprit-là. Et Isabelle Carré elle est bien mais elle n'arrive pas à transcender un personnage qu'elle aurait pu vraiment emmener plus loin. Il y a 2-3 scènes où elle arrive plutôt bien brillée. Mais dans l'ensemble les acteurs représentent le gros souci de comment j'ai rencontré mon père. Ils sont plats. C'est-à-dire que c'est un film qui voudrait avoir de l'ambition mais qui n'en a pas. Qui voudrait avoir un esprit mais qui n'arrive pas à se le créer. Qui voudrait créer une histoire intéressante mais qui n'arrive pas à avoir le bagage émotionnel. ou créatif quant au lien que le spectateur doit entretenir avec les personnages pour le faire. Au final comment j'ai rencontré mon père de Maxime Motte. C'est un film plat qui n'a pas vraiment d'identité et qui résultat n'est pas très bon. C'est pas non plus un plantage complet. C'est juste un film qui n'est pas très bon. Donc en soi je vous le déconseille parce qu'il y a d'autres films français qui sont touchants et dans le même esprit en ce moment dans les salles. A plus !